Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau live GFI. Alors aujourd'hui on va vous emmener au nord de Paris, à quelques pas du siège de GFI, dans un lieu qui s'appelle le Cargo. Alors le Cargo c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle un incubateur de start-up. Plus de 200 entreprises y sont présentes, et en premier lieu GFI avec son Fab Lab. Donc nous allons démarrer notre visite, vous allez le voir avec Jean-François Gaudy, qui est le directeur de l'innovation chez GFI, et il va nous parler d'un sujet qui lui tient particulièrement à cœur et qui est très attendu par le marché, les chatbots. Suivez-moi. Il est sympathique ? Bonjour Pepper ! Par contre il parle pas à tout. Il parle pas, puis moi il n'a pas l'air de me connaître. Non mais c'est surtout qu'en fait, ce Pepper est programmé par nos équipes, notamment de Nantes, les équipes de social robotique, qui sont les équipes qui travaillent notamment dans le Fab Lab de Nantes. On travaille aussi sur des plateformes comme celles que vous voyez ici, qui sont des plateformes différentes, des plateformes roulantes, sur lesquelles on travaille avec nos propres algorithmes pour l'usage. Donc ici on accueille des clients, c'est bien ça ? Alors ici on est dans le Fab Lab, c'est la partie qui est la plus orientée sur l'expérience qu'on peut avoir avec nos clients. Vous voyez c'est un endroit qui n'est pas un showroom, c'est plutôt un endroit dans lequel on va travailler, on fait du design thinking, on essaie d'aller jusqu'au bout de nos projets avec les clients. Et puis comme vous pouvez remarquer, vous avez des ateliers, vous avez des endroits où on va recevoir. Ce matin on avait cinq groupes qui travaillaient en design thinking sur l'innovation ici. Donc c'est un endroit qui est vraiment orienté le travail, ce n'est pas un showroom. Et donc des clients du tout secteur d'activité j'imagine ? Absolument. Alors pour terminer de répondre à la question des différents travaux qu'on mène, on travaille également sur la réalité virtuelle et sur la réalité augmentée. Et je te propose de venir faire un petit tour à côté, où se trouvent les équipes de recherche. Alors là, on est effectivement sur des équipes qui font réellement de la recherche, qui font des publications scientifiques, qui font des conférences scientifiques, et qui sont très studieuses. Bonjour à toi. Bonjour. Sur la réalité. Je vois quelqu'un avec un casque là. On profite pour vous présenter Stanistas, qui est notre jeune startupper préféré, qui travaille actuellement sur un casque de réalité augmentée, qui est très nouveau dans son approche, dans tout ce qu'il peut faire. Et c'est un casque qui verra le jour sur le marché. Ah oui, bah écoutez, moi je vous propose de vous retrouver pour un prochain live avec Stan et avec les équipes de recherche ici, pour pouvoir parler de réalité augmentée. Rendez-vous pris. Virtuel. Tes missions en chatbots, pour quelles raisons ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les chatbots sont l'un des sujets qu'on travaille beaucoup au sein de la direction d'innovation. On est plutôt fiers des produits qu'on a pu développer sur ce sujet. On a des clients aujourd'hui qui utilisent nos chatbots et qui travaillent avec nos équipes sur les chatbots. Et puis en plus, ça va me permettre de vous présenter une autre équipe encore, qui est l'équipe d'industrialisation qu'on appelle la Forge. Alors, pourquoi ? Parce que beaucoup d'innovations, malheureusement, restent cantonnées du prototype, le fameux POC, qui souvent s'arrête au stade de prototype et qui ne verra pas le jour. Nous aussi, on a une équipe qui est dédiée à l'industrialisation d'innovation, qui connaît les sujets d'innovation et qui va porter ces sujets d'innovation chez nos clients, dans l'environnement des clients. Pour les transformer en réalité, alors ? Pour que ça devienne effectivement des vraies innovations, c'est-à-dire des améliorations qui ont rejoint leur marché. D'accord. Donc je crois que tu voulais qu'on rencontre Jean-Paul Milleur. C'est l'acteur de la Forge. Absolument. On repart dans les grands, on retrouve... Bonjour messieurs, dame, il n'y a pas de dame ? C'est-à-dire une dame. Jean-Paul, bonjour. Il dirige cet endroit qui dirige la Forge. Et je vous laisse avec lui. Très bien. Donc Jean-Paul, on va s'installer. Ça a l'air plutôt sympathique, vos locaux. Ah bah on est bien installés. Donc autant en profiter. Je me relère. Jean-Paul, déjà merci de prendre disponible. Moi j'ai une première question un peu de naïf. C'est quoi un chatbot ? Alors un chatbot, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, beaucoup. C'est bien de refaire un peu de définition. Un chatbot en fait, nous on va avoir une vision un peu informatique du sujet au départ. Donc c'est un programme informatique. Ce que je veux dire c'est que c'est quand même technique derrière. Il y a du développement et des choses. Et ce que ça fait, et ce que c'est un chatbot, c'est finalement un élément qui simule une conversation. C'est pour ça que finalement la traduction française est pas mal. Agent conversationnel, ça rend plutôt bien ce que c'est exactement en fait. C'est donc quelque chose qui soit parlé, avec la partie voicebot, on appelle aussi des voicebots. Et donc le but du chat, comme souhait, en langage naturel, alors dans sa langue, c'est-à-dire que les chatbots vont avoir des problématiques de langue mécaniquement, parce qu'on ne reconnaît pas forcément les langues de la même manière, etc. Et donc il doit comprendre ce que l'utilisateur, il a dit et donc ce qu'il veut. Et derrière, l'ESI reprend la main pour donner des actions ou pour apporter des réponses à la question. Tu as des exemples d'utilisation de chatbot ? Alors l'exemple le plus évident, le plus concret, c'est la fameuse FAQ. C'est-à-dire que c'est assez pénible. Les FAQ, les... Les fonds en questions. Exactement, il faut la question en français. Merci. On doit regarder toutes les questions possibles sur le domaine. On essaie de trouver la question qui nous paraît la plus adaptée à notre question à nous. Et puis on va avoir la liste des réponses sur le site. Évidemment avec un chat, ce qu'on veut, et donc apporte une réponse. Est-ce que ça veut dire quand je vais des fois sur un site du commerce, j'ai de suite un pop-up, est-ce que je peux vous aider ? C'est vrai que ça peut, il y a encore beaucoup d'endroits où c'est quelqu'un et de plus en plus, voilà, l'idée c'est de pouvoir, alors la promesse, c'est de pouvoir libérer les mêmes sur des sujets d'horaire, sur un peu tout ce qui est en relation client comme ça, pour pouvoir, quand le chatbot il ne sait plus vraiment répondre à ces éléments de base, en fait il passe la main à un humain qui lui va traiter les cas où il y a vraiment quelque chose à traiter plutôt que de donner toujours la même réponse, il faut toujours mettre question. Alors nous, pourquoi GFI s'investit-il autant sur le sujet ? En fait on est vraiment sur un espèce de momentum sur le chatbot, il y a une maturité, enfin on pense, une maturité côté utilisateur, déjà que ce soit grand public ou dans l'entreprise, sur l'utilisation d'un chatbot, sur le principe du chatbot, parce qu'on est de plus en plus habitué à utiliser des messageries instantanées, des choses comme ça, et puis d'un point de vue technique, il y a la technologie qui permet de démocratiser. Il y a un vrai sujet de démocratisation de ces briques cognitives qui rondent dans la partie intelligence artificielle qui permettent de comprendre le langage naturel. C'est des choses qui existent depuis très longtemps, mais en même temps c'était réservé à un domaine d'experts. Et du coup, assez coûteux, assez complexe à mettre en œuvre, le cloud a permis de démocratiser ces briques techniques unitaires nécessaires au fonctionnement du chatbot, et du coup, ça ouvre des tas d'endroits où, puisqu'on est sur de l'accessibilité, même budgétaire, budgétairement parlant, des tas d'endroits où ça devient vraiment intéressant, rentable, et où ça apporte une grosse valeur ajoutée. Du coup, on s'intéresse vraiment au sujet parce qu'il y a un marché. D'accord. Donc GFI s'intéresse au sujet, mais j'imagine que nos concurrents aussi s'y intéressent. C'est clair. Alors, moi je me mets à la place d'un client, la question qu'il se pose, c'est, mais au final, GFI, qu'est-ce qui nous différencie de la concurrence ? Pourquoi irais-je vous choisir sur un projet de chatbot plutôt qu'un de vos concurrents ? En fait, on peut être intégrateur, faire notre rôle d'intégrateur, en conseil amont, technologique, en accompagnement fonctionnel, etc. Ça, on le fait bien, mais ça ne suffit pas forcément. Du coup, on s'est dit, comment on va pouvoir aider nos clients dans leur projet de chatbot ? On a essayé deux choses. Un, d'effacer le plus possible la technologie, parce que ça reste un produit technique, un dev, c'est un projet informatique. Donc, essayez d'effacer ça pour se concentrer, pour que le projet puisse se concentrer sur le sujet métier, le usage, exactement. Et puis, de travailler plus sur, après le projet, l'accompagnement, et donner les clés aux équipes fonctionnelles de ces nouveaux métiers chez le client, les bot trainers, les bot masters, leur donner les clés des outils qui vont permettre d'être autonomes, c'est-à-dire qui vont se passer de GFI quelque part, donc leur donner un peu le... C'est-à-dire un bot trainer ? Alors, en fait, le trainer, oui, c'est, je vais t'en présenter un, c'est justement les personnes qui sont focalisées sur la construction du contenu fonctionnel du chatbot. Et pour que le chatbot, parce qu'il est en continu apprentissage, pour répondre à plus en plus de choses, plus en plus d'intentions, et donc il faut lui apprendre des tas de choses, et donc c'est le bot trainer qui s'accueille de ça. D'accord. Merci Jean-Paul. Est-ce que tu connais Alexandre Conrad ? Bah oui, bien, bien. Il est sympa ou pas ? Ouais, super sympa. Parce que je dois aller le rencontrer. Ok. Alors, donc, Alexandre s'occupe, je crois, des projets de chatbot ? Exactement. C'est bot trainer, éleveur de chatbot, bref. Bon, bah, j'ai hâte de le rencontrer. Je te suis. C'est très loin. Ah. Bah voilà, ça y est. Bah voilà. C'était un long voyage. Bonjour. Un autre canapé. Vous avez de la chance. Bon, on va falloir... On avait six aussi, nous, sur le canapé. Ah, c'est plutôt pratique. Bah, merci Alexandre de nous accueillir. Tu veux qu'on se mette où, Emeric ? Ouais, tu es là, toi. Là ? Et là, tu le vois, Alexandre ? Je pourrais rester assis. On va peut-être montrer, je vais me faire pour la première fois. Je vais montrer Emeric qui nous accompagne. Alors, c'était pas prévu, mais bon, il est là. Voilà, donc bonjour Emeric. Dis bonjour à la caméra. Voilà. Merci. Voilà, Emeric qui nous filme. Donc, on va commencer live. Donc, Alexandre, donc, tu es bot trainer. Alors... Non, c'est peut-être pas ta fonction. C'est pas ma fonction, mais le travail que je fais, c'est en partie... Enfin, il y a pas mal, effectivement, de fonctions de bot training que je fais dans mon blog au quotidien. Mais donc, tu gères des projets de chatbot ? Oui, c'est ça. Je m'occupe de faire la référence fonctionnelle sur les projets de chatbot avec les clients qu'on reçoit et qu'ils désirent avoir un chatbot chez eux. Alors, comment ça se construit ? Je me mets toujours à la place du client, là, qui a envisage de... Qui dit, tiens, il faut que j'aille sur les chatbots, tout le monde m'en parle. Mais comment ça se construit ? Par quoi je commence ? Ben, si tu veux, un projet de chatbot, il se construit dans un premier temps, dans un premier temps, de façon assez classique. Tiens, on ne sait pas si, genre, François-là, t'as parlé précédemment de comment on recevait les clients, mais il y a une première phase d'acculturation sur le sujet, quand même, où les clients qui ne savent pas quels sont les dessous, le derrière du miroir du chatbot, nous posent des questions et on essaie d'y répondre. Ce qui permet, donc, d'acculturer les clients sur tout le sujet du chatbot. Des contextes sont des directions métiers ? Pardon ? Ce sont des directions métiers, ce sont des RH ? Ça peut être des DSI, des RH. Il n'y a pas que des gens techniques. Il n'y a pas du tout que des gens techniques. D'ailleurs, même au contraire, il y a moins de gens techniques que du miroir. Donc, des gens qui ne sont pas du tout habitués à un langage technique. Absolument. Ensuite, il y a toute une phase d'idéation sur le sujet, de faire émerger l'idée de à quoi va servir le chatbot. Et après, toute une phase de challenge, où on va commencer à travailler sur les premières specs et essayer de confronter les besoins du client à la réalité, de trouver la personnalité du chatbot, de commencer à un peu creuser pour voir vers quoi on va se diriger. Et vous simulez les conversations, c'est ça ? Alors, on commence, donc ça, c'est dans la deuxième étape. On va commencer à travailler plus sur le contenu du chatbot en lui-même, parce que le travail fonctionnel est plutôt primordial dans la construction d'un chatbot. On va commencer à faire les premiers squelettes de conversation, choisir les technologies adéquates pour construire le chatbot. Et ça va se faire de manière très itérative, si tu veux, où le stream fonctionnel, le stream technique vont être très mélangés. Il faut savoir qu'un chatbot, ça implique un an. En fait, le chatbot est intelligent de par ce qu'on va lui donner comme contenu, ce qui implique un travail fonctionnel très conséquent en itération. On va faire des étapes de test, parce que quand on construit un chatbot, on est tellement dans le projet qu'on a envie de lui faire dire ce qu'il va devoir répondre. Mais dès qu'on met dans les mains quelqu'un qui est hors projet et qui ne connaît pas le sujet, il va commencer à lui parler. Et on va se rendre compte qu'on est à côté de la plaque sur la matière des réponses qui peut venir intuitivement chez quelqu'un qui va parler avec le chatbot. Donc, si je comprends bien, parce que tout à l'heure, Jean-Paul me disait, un chatbot, c'est un développement informatique ou un programme informatique. Mais en fait, en t'écoutant, tu ne m'as pas parlé technique, tu m'as parlé contenu. Justement, c'est que comme ce que je te disais, effectivement, la richesse du chatbot va naître de ce qu'on lui a inculqué. Et du coup, nous, chez GFI, on s'occupe de faire un travail d'abstraction fonctionnel. Je t'entendais parler tout à l'heure avec Jean-Paul de la FAQ, par exemple. Mais il y a aussi de la construction de dialogues dirigés pour les chatbots, de comprendre les intentions. Quand quelqu'un écrit, il comprend l'intention qu'il y a derrière cette phrase. Il y a aussi tout ce qui est l'authentification. Et tout ce travail fonctionnel, on a les briques technos en face. Et comme tu le dis, il y a un gros travail fonctionnel très conséquent. Et il y a les briques technologiques qu'on fasse. Et c'est aux clients que géraient ces briques technos ? Alors, non. Donc nous, ici, on a une expertise Microsoft. Parce qu'on considère que c'est quand même un des acteurs les plus... Enfin, on trouve que leurs produits sont plutôt efficaces sur le domaine des chatbots. Que ce soit Q&A Maker pour la FAQ. Que ce soit Louis pour la détection d'intentions. Mais le client ne va pas gérer toutes ces briques technos. C'est nous qui nous en sommes plus comptes. Notre but, c'est que le client soit le plus autonome possible sur le sujet. Mais d'ailleurs, si tu veux, je vais peut-être pouvoir te montrer avec Olivier. Parce qu'on va donner dans les mains du client l'outil qui va lui permettre de gérer son chatbot. Uniquement sur la partie fonctionnelle. Donc qui est Olivier alors ? Donc Olivier, il s'occupe de nous faire du développement sur les chatbots. Allons le voir. Il va pouvoir te montrer notre portail. Donc Olivier nous attend. Donc c'est très bien. Donc tu veux qu'on se... Emeric, c'est à toi de nous dire. On va se mettre là. Le principal, c'est qu'on puisse voir. Donc là, bonjour Olivier. Bonjour Cyril. Merci à toi. Merci d'être en plus. Donc Olivier, je crois que tu es développeur du projet de chatbot, c'est ça ? Oui, tout à fait. Je suis lead dev sur la solution. Très bien. Et là, tu vas nous montrer un portail d'administration tel qu'il pourrait être utilisé par les clients. Exactement. Très bien. Moi, je vais m'asseoir et on va t'écouter. Moi, c'est du coup. Alors, je vous présente le portail d'administration. Tout est amené à évoluer au fil des retours qu'on reçoit de nos clients. Plus on le met dans les mains de personnes, plus on récupère des retours intéressants et plus on fait évoluer l'ensemble. En fait, je pense que ça, c'est propre à tout projet d'innovation. C'est-à-dire, quand vous êtes à l'état de l'art de ce qui se fait, vous apprenez en marchant, j'ai l'impression. Exactement. Exactement. Et de même que le chatbot est très itératif, la solution en elle-même, on est en train de la construire. D'accord. Et on espère atteindre une certaine maturité à l'automne. D'accord. Donc, Alexandre parlait de briques technologiques, techniques, qui sont devenues des briques fonctionnelles. Et ici, en fait, le bot, l'intérêt de cette interface, c'est qu'elle va tout centraliser et que du point de vue des fonctionnels, des personnes du métier qui vont devenir bot trainer, bot master, tout soit intégré, tout soit centralisé et que tout soit orienté métier. D'accord. Donc là, par exemple, on a un overview avec quelques chiffres sur l'utilisation du chatbot. Mais par exemple, Alexandre parlait de dialogue dirigé. On va avoir une interface graphique qui va permettre d'administrer le contenu. Les dialogues dirigés, c'est dirigé dans le sens où c'est le chatbot qui dirige la conversation. Oui. Qui donne le… Oui, l'idée, c'est d'amener… d'essayer de récupérer les questions que l'on souhaite entendre, c'est ça ? Oui, c'est un petit peu ça, en fait. On va prendre… on va présenter à l'utilisateur du contenu. Oui. Et on va lui dire, maintenant, tu peux me demander ça. Tu peux me demander ça et je vais… D'accord. On va anticiper presque ces questions. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et donc là, on a un exemple factice sur les stock options. Oui. Où l'idée, on va expliquer un petit peu les bases, on va ajouter du texte, on pourra mettre du contenu média aussi. On va pouvoir ajouter des images, des graphiques. Alors là, si on prend le cas des stock options, c'est quoi le cas d'usage alors ? Là, c'est l'idée de dire, un grand groupe a des stock options qu'ils distribuent gratuitement à ses employés. Et il y a des gens qui sont habitués à ce genre de système, mais des personnes pour qui ce sera la première fois. D'accord. Et du coup, le use case du chatbot, ça va être de dire, ah ben, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'en fais ? Mais il y a des taxes, mais comment ça fonctionne ? D'accord. Donc le dialogue dirigé, ça permet de pousser de l'information très basique aux utilisateurs. Et du coup, les utilisateurs ici, ce seraient des employés d'un... D'accord. Au département finance qui lui répondraient au téléphone. Exactement. Et peut-être toujours aux mêmes questions. Exactement. Donc là, c'est un gain de... On s'est dit que ce serait vachement bien d'avoir une manière que le bot puisse répondre à des questions simples, typiquement dans les stock options. On va avoir du jargon très spécifique. Et tout le monde risque de poser cette question à un moment donné. C'est quoi la vesting ? C'est quoi telle ou telle chose ? Et ça s'applique à plein de domaines. Du coup, avec cette interface de questions-réponses, on va pouvoir renseigner ce contenu que le bot ensuite va exploiter quand l'utilisateur va poser une question. Pourquoi c'est un encre ? Pas de raison vraiment particulière. C'est juste qu'on peut faire un bot en français, en anglais, en allemand, etc. Ça par exemple, c'est une surcouche d'un service de Microsoft dont on a adapté l'interface pour faire disparaître toute la partie technique et pour faire juste ressortir le contenu métier. Donc on a des outils pour organiser le contenu, pour publier du coup après le contenu sur le chatbot, etc. Et ce qui est intéressant dans cette interface, c'est que là, on administre le contenu sur le run. Mais on va aussi avoir des outils qui vont nous permettre de voir comment le bot a été utilisé. Par exemple, on va avoir accès… Pour voir s'il a bien répondu aux questions, combien de temps la personne est restée. Tout à fait. Il y a peut-être des gens qui se lient d'amitié avec les chatbots, non ? Ça, c'est des genres de choses qu'on va pouvoir essayer de regarder. Et donc, on a une interface où en fait, on va avoir la liste de toutes les questions, toutes les conversations que les utilisateurs ont eues avec le bot. D'accord. Et en cliquant sur l'une d'entre elles, on va pouvoir voir le détail de la conversation. Et plus important encore, le détail de ce que le bot a compris. D'accord. Et ça, ça va être un outil ultra intéressant pour le bot master. Parce qu'il va voir telle ou telle phrase que le bot n'a pas bien compris. Et il va pouvoir l'ajouter à la base de connaissances du chatbot pour l'enrichir et le rendre mail. Oui, l'auto-apprentissage. Que se passe-t-il si là, en l'occurrence, un employé pose une question qui n'a jamais été posée, qui n'a même pas été envisagée par le groupe projet ? Alors là, on va avoir… Une outline, on ne sait rien comment ça se passe. Alors, ça, ça fait partie des évolutions qu'on a dans la tête. D'accord. Qui ne sont pas encore construites. D'accord. Dans la plateforme, mais c'est clairement le genre de choses qui pourraient être intéressantes de dire, d'envoyer un mail à l'équipe responsable du bot ou de contacter, de même déclencher un système dans le SI, par exemple. On pourrait avoir un système d'ouverture de ticketing, par exemple, qui soit branché derrière le chatbot. L'intérêt ici, c'est d'avoir une interface qui soit la plus ergonomique possible et la plus intuitive. Si je clique sur une conversation, je vais avoir son détail et je vais pouvoir, comme je disais, analyser ce que le bot a compris. Mais qui utilise chez le client ? C'est vraiment de la pensée dans cet esprit-là, l'interface, pour que des gens du métier puissent la prendre en main, qu'on leur livre, surtout, ça c'est important, qu'on leur livre, ils sont autonomes. Et on les forme, bien entendu. On les forme. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a intégré et qui fait partie de nos arguments commerciaux. Alors, une autre question, parce qu'il peut y avoir plusieurs chatbots au sein d'une entreprise S-Bots ou est-ce que sur un même portail, on peut avoir plusieurs chatbots ? Alors, pour l'instant, on est en train d'imaginer ce à quoi ça pourrait ressembler. Et en fait, on se dit, là, on a un bot RH, marketing, il y a plein d'autres services. Ce portail, on va lui livrer l'usine qui va générer les chatbots. Et du coup, on a commencé à la concevoir, on a commencé à l'imaginer. Voilà par exemple les chatbots qu'on a déployés ici à l'innovation. D'accord. Et du coup, ils sont tous pour les maintenir. C'est comme une équipe un peu. Exactement. On va avoir accès du coup à tous les bots, si on n'a vu que les bots RH, alors on a tous les bots de la RH ici. Et vous allez me dire, ça c'est un problème pour les utilisateurs parce que pour chaque bot, l'utilisateur va devoir se demander, mais il faut que j'aille parler à quelqu'un, qu'on est en train, on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va faire ça. Donc là, il y a des gens qui bossent là-dessus. L'idée, c'est, on appelle ça le méta-chatbot. Un chatbot, c'est le super chatbot. C'est le super chatbot. D'accord. Il est vide de contenu, mais il est branché à tous les autres. D'accord. Et il communique avec les autres chatbots. Il communique avec les autres chatbots. D'accord. Et du coup, l'utilisateur, il va parler à ce méta-chatbot. La personne va poser une question. Lui, il va interroger les autres et demander, est-ce que quelqu'un comprend ça ? Oui, toi, tu as l'air d'avoir bien compris. Du coup, je remonte l'information à l'utilisateur. Et le bénéfice, il est double. Pour l'utilisateur, il n'y a qu'un seul point. Pour les équipes de maintenance, on peut vraiment dissocier chaque verticale et associer une équipe responsable de chaque verticale, de chaque contenu et de l'enrichissement de chaque partie. L'idée, ça va être vraiment de dissocier les responsabilités au sein de l'entreprise et de faciliter le run et l'efficacité des enrichissants. C'est très impressionnant. Olivier, merci beaucoup. Merci Cyril. Avec qui on avait ouvert ce live. Alors, je pense qu'il doit avoir retourné dans l'autre espace. Merci à vous. Et à bientôt. Peut-être pour un prochain live. À bientôt. Merci. Jean-François, tu nous attends. Et puis, j'en doute pas en plus. Non, peut-être des équipes, on les sent investis, ça fait plaisir. Une question, parce que je pense que les internautes qui regardent, notamment je pense aux ingénieurs, les gens qui sont à l'école d'ingénieurs, ça ne veut plus rien d'être dans ce type d'entreprise. Alors, est-ce que tu recrutes ? Alors, évidemment, on recrute, d'ailleurs, GFI de manière générale recrute, GFI recrute 4000 personnes cette année, de manière globale, dont 3000 en France. Donc, il y a quand même un plan de recrutement qui est extrêmement important. Et en fait, je dirais qu'on est un peu le fer de lance aussi de ces actions. Nous, on a beaucoup de plaisir à recruter de nouveaux ingénieurs, aussi des ingénieurs plus expérimentés, pour venir travailler ici. D'ailleurs, on continue à étendre nos fablaves. J'en parlais tout à l'heure, Nantes, on va oublier à Lyon également, Lisbonne prochainement, Madrid. Donc, en fait, beaucoup de choses qu'on va faire autour des fablaves et de l'innovation. Et ici, on continue également, dans ce lieu, à étendre et à donner plus de place aux équipes et de recherche, aux équipes de la forge que vous avez vues. Donc, oui, on recrute ici. On peut atelier également des gens qui sont déjà chez GFI et qui viennent nous rejoindre cette équipe. Et puis, parfois, de jeunes ingénieurs qui ont commencé sur les chapeaux de roue ici avec nos équipes d'innovation, vont rejoindre des projets, portent leur expérience de recherche et d'innovation. D'accord. Jean-François, merci beaucoup. C'était super. Donc, je te donne rendez-vous pour un prochain live. Comme tu le disais, pourquoi pas la réalité augmentée ? Je pense qu'on a suivi la lune. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous pour ce prochain live. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada